Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 11 au 17 octobre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont locaux, je vais y arriver, l'Ethereal Vision et The Power of Love. Voilà, je l'ai dit. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Le 10 de denier, le 3 de coupe, le 4 de denier, le page de denier, la tempérance, et le fou. Ok. Un tirage très posé. 10 de denier, 4 de denier, c'est très posé. Page de denier, en force, c'est très posé aussi. Alors là, j'ai du mouvement, j'ai du mouvement résultat, et puis vous avez envie quand même, vous avez envie d'une forme de joie, de mouvement, plus, pas tellement du mouvement physique, ça peut être du mouvement physique bien sûr, mais c'est plus dans les interactions, dans une forme de légèreté. Là, j'ai quelque chose d'assez posé dans le pragmatique, dans le concret, dans l'efficace, dans le travail, dans le financier, dans le terre-à-terre. Et vous avez envie d'un peu de récré, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vous éclater de quelque chose d'un petit peu plus léger. Alors, il s'agit peut-être de trouver comment concilier les deux, et c'est un petit peu challengeant avec cette tempérance, d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 10 de denier. C'est de l'abondance, c'est la pleine abondance matérielle, le 10 de denier. C'est la famille aussi, c'est l'héritage, c'est... Alors, c'est vraiment la pleine abondance matérielle d'être dans un environnement qui vous sécurise, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Si ce n'est pas matériel, c'est cet environnement familial. Quand je dis familial, c'est votre vraie famille, mais ça peut être aussi vos amis, ça peut être vos collègues, ça peut être symboliquement cette famille d'âmes que vous vous êtes constitués, tous ces gens qui sont autour de vous, et qui constituent un noyau solide de fidélité, de soutien. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on peut s'appuyer les uns sur les autres, on a bâti, on a construit des choses ensemble, on a réalisé des choses ensemble, on continue de le faire. Et j'ai l'impression que vous tenez, ça c'est votre état d'esprit, 4 de denier. Avec le 4 de denier, on est vraiment dans la préservation, dans la conservation. On veut... On s'accroche, en fait. On s'accroche à ce qu'on a. Bon, j'ai plusieurs choses qui me viennent là, ça ne parle pas au même sagittaire. Pour certains, vous avez un environnement qui est très, très sécure, très, très solide, très agréable, et votre état d'esprit, c'est justement d'y tenir vraiment, de vous accrocher à ça, de ne pas vouloir sortir de cette sécurité-là, de cet environnement-là. Vous êtes attaché au matériel. Attaché à cette sécurité que ça vous apporte. Et il y a peut-être un besoin aussi de décompresser un peu, parce que vous êtes très attaché au financier, au matériel. Et là, ça manque un peu d'équilibre, d'harmonie, de repos. Vous avez peut-être beaucoup bossé, beaucoup donné, pour mettre votre famille à l'abri, pour travailler aussi, ça peut être l'entreprise, le 10 de denier. Alors, ça vous tient vraiment à cœur, mais vous avez quand même envie, avec ce 3 de coupe, le 3 de coupe, c'est la récré, c'est les amis, c'est les moments superficiels, vous avez envie de fêter aussi, de fêter peut-être une réussite, parce que vous tenez vraiment à ce que vous avez construit. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a à la fois une forme d'aboutissement à fêter, et en même temps, quelque chose de nouveau à entamer, avec le fou et ce page de denier. Et c'est marrant parce que je n'ai pas un sentiment non plus prononcé de changement, où on quitte quelque chose, où on amorce de la nouveauté, mais c'est comme si, sur la base de quelque chose d'existant et de quand même assez solide, il y avait quelque chose de neuf à démarrer, à explorer. Bon, vous savez certainement mieux que moi comment ça s'exprime. Donc, ce que je viens de décrire, c'était pour une partie d'entre vous, pour d'autres, il peut y avoir une forme de perte. Là encore, je ne sais pas, de perte ou au minimum de changement, de quelque chose qui peut être au sein d'un héritage, une médiation qui, pour l'instant, n'a pas trouvé de terrain d'entente. Et là où ça devrait être abondant, là où ça pourrait être agréable, on pourrait discuter, on pourrait s'entendre. Pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Vous aimeriez, vous aimeriez, pour ceux qui ont rencontré des difficultés, soit dans une procédure d'héritage, mais évidemment, ça ne va pas concerner tous les sagitaires, soit dans une procédure de transmission, peut-être d'achat, de vente, dans de l'immobilier. Il y a eu des tractations. Et des tractations, ce n'est pas avec n'importe qui. C'est avec des personnes quand même, avec une ou plusieurs personnes que vous connaissez depuis longtemps. Ou une ou plusieurs personnes, si vous ne les connaissez pas depuis longtemps, vous avez quand même eu cette sensation que ces personnes vous étaient familières et que vous avez peut-être fait confiance assez vite à ces personnes, comme si vous les connaissiez depuis longtemps. S'il y a une difficulté à s'entendre, à se comprendre, à trouver un compromis, vous aimeriez que ça soit pacifié, vous aimeriez justement que ça soit plus joyeux, plus léger, qu'on revienne à quelque chose de plus agréable, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse célébrer un accord, quelque chose. Et vous faites quand même attention parce que là, vous êtes dans l'économie. Vous faites attention à ne pas perdre d'argent, à ne pas dépenser inconsidérément, à ne pas faire de mauvais placements. Attention à cette tempérance en challenge. Je parlais de mauvais placements. Là, j'ai quand même une sensation, ce n'est pas pour tous évidemment, mais pour ceux à qui ça parle, de faire un placement et notamment, alors notamment un placement financier, maintenant pour d'autres, ça peut être faire un placement, décider de placer mon énergie ou de prendre une décision qui fait que ça va quand même avoir un impact. Il y a une forme d'investissement. Si ce n'est pas financier, il y a une forme d'investissement personnel où une fois que je me serai investie, il y a une forme de pas à faire. Une fois que j'aurai fait ce pas, je pourrais difficilement revenir en arrière. Donc, il faut quand même bien penser et bien peser les choses. Là, on vous dit en force avec le page de Denier, « Prends ton temps pour trouver comment tu investis, comment tu investis ton argent, comment tu investis ton temps, ton amour, ton attention. Comment je m'y prends ? » Le page de Denier demande comment je m'y prends. Et c'est un page, c'est une énergie débutante qui est très réaliste, très pragmatique. Alors, c'est une énergie débutante qui ne sait pas exactement comment s'y prendre, mais qui ne va certainement pas faire n'importe quoi. Donc, est-ce que c'est vous qui avez ce Denier à investir ? Symboliquement, investir une valeur financière ou investir des valeurs qui vous sont propres, de mettre votre énergie ou votre amour au service de quelque chose parce que dans vos valeurs, ça vous semble raccord. Vous êtes attaché à vos valeurs. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et vous avez envie que ça soit porteur. Vous avez envie de... Trois de coupe, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de retrouvailles, vous avez envie de... Pour ceux qui sont en... en froid, un peu en difficulté relationnelle avec quelqu'un, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de retrouvailles, vous avez envie de... de réconciliation. Pour d'autres, c'est simplement plus le côté festif, joyeux, un peu léger, un peu superficiel avec le trois de coupe, mais bon, on est bien, on est ensemble, on est... Ça fait du bien. Il y a vraiment quelque chose là dans le cœur qui s'anime et qui fait du bien. Alors, prenez ce temps d'examiner qu'est-ce que vous, vous avez à offrir, qu'est-ce que vous avez à investir, où et comment vous allez l'investir si on vous a offert quelque chose symboliquement, un denier, si on vous a fait une offre. Vous avez une proposition, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment j'exploite ça ? Alors, il peut y avoir quelques difficultés à communiquer avec l'intempérance quand elle est bien aspectée, l'écoute de l'autre, le fait d'avancer ses arguments, d'écouter ceux de la personne en face, de guérir aussi, de trouver une énergie de guérison qui permet de se rassurer si on était un petit peu trop agrippé à de l'existant, parce que si on est agrippé, c'est parce qu'on a peur. Là, en challenge, ça me dit que justement, vous êtes... S'il y a une blessure quelque part ou une peur quelque part, c'est pas... Vous allez la ressentir cette semaine. C'est pas évident, vous avez envie de légèreté, mais vous allez quand même être en connexion avec quelque chose qui est déséquilibré, quelque chose qui n'est pas encore en place. On a un peu du mal à... On a du mal à trouver la voie du milieu. On a peut-être aussi du mal à poser certaines limites. Parce que la tempérance, la tempérance, par définition, elle est douce, elle est bienveillante, elle est dans la rondeur, elle tempère, elle écoute, elle... Bon. Mais mal aspecté, ça peut être un trop de ça qui fait qu'on se fait marcher sur la tête, sur les pieds et sur la tête. Et là, vous avez quand même envie d'harmonie, de soutien. Le disque de Denier qui parle de famille peut parler d'héritage, mais d'héritage familial, d'héritage dans la tradition familiale. C'est-à-dire les croyances, les façons de faire qui sont héritées de la famille. Et dans quelle mesure ça vous a peut-être pesé aussi. Et c'est encore un peu challengeant parce que vous vous faites encore un peu marcher sur les pieds par cette tradition familiale. Sans vraiment... Est-ce que vous vous en apercevez complètement ? Là, on vous invite justement à examiner les valeurs. Quelles sont les valeurs héritées ? Vous tenez. Vous tenez à des valeurs héritées. OK. Maintenant, symboliquement, là, des valeurs, on en a 10. Vous êtes accroché à 4, là. On vous demande au moins d'en examiner une. Dans ce que votre famille, entre guillemets, c'est pas forcément votre vraie famille une fois encore. Ça peut être les façons de faire de l'entreprise dans laquelle vous bossez et on vous dit on a toujours fait comme ça dans l'entreprise. Si c'est s'accrocher pour s'accrocher à une façon de faire parce que ça fait 10 ans que c'est comme ça, sans réexaminer le bien fondé de cette façon de faire, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était extrêmement pertinent de faire de telle manière. Mais le contexte économique a changé, la façon de bosser aussi et peut-être qu'il y a certaines traditions qui demandent quand même à être remises à plat et réexaminées et rediscutées. Mais il y a une petite difficulté à rediscuter certaines traditions et il y a peut-être aussi une petite difficulté à dire, à communiquer parce qu'on est dans la communication avec la tempérance, donc en challenge, une difficulté à communiquer le fait que oui, je suis attaché aux valeurs et aux traditions. Maintenant, il y a telle et telle valeur quand je les examine de près, ça ne me convient plus et j'ai quand même envie qu'on s'entende bien. Il peut y avoir un conflit de loyauté aussi. Des fois, on n'ose pas remettre en question certaines façons de faire parce que parce que ça fait tellement longtemps qu'on partage ça avec une ou plusieurs personnes qu'on a peur que ces personnes prennent ça comme un affront, qu'elles pensent qu'on les aime plus, qu'on est contre elles, etc. Mais il suffit de le dire, de l'expliquer, de séparer les choses. Tu comptes pour moi, tu es important pour moi, il ne s'agit pas d'arrêter de t'aimer mais maintenant, ta façon de faire, c'est ta façon de faire et moi, j'ai une autre façon de faire. Et ce n'est pas parce que dans la famille, on a toujours fait comme ça, moi, je sens que c'est beaucoup plus porteur pour moi de faire autrement. Là, il y a quand même, en résultat avec le fou, il y a quand même un saut dans l'inconnu. Il y a une prise de risque, une forme de liberté, d'affranchissement aussi. Là où on était accroché, on s'émancipe. Alors, dans quelle mesure vous allez effectivement faire un saut dans l'inconnu ? Dans quelle mesure ça va être complètement inconnu ? Pour moi, vous n'allez pas non plus faire n'importe quoi. Il peut y avoir un côté immature dans le fou. Attention à bien peser les choses avec la tempérance dans le challenge mais ce côté immature du fou, pour moi, il est très, très, très tempéré par ces deniers. 10 de denier, 4 de denier, page de denier. On est dans le terrestre, on est dans le dans le doucement le matin, pas vite le soir avec les deniers. Donc, on prend le temps d'être réaliste, d'être terre à terre, de ne pas faire n'importe quoi. On veut bâtir, on veut construire, on veut que ça soit durable, on veut que ça soit solide, on veut que ça tienne dans le temps. Donc, si vous prenez, si vous faites un pas, si vous faites un plongeon dans quelque chose, pour moi, c'est quand même assez examiné, assez réfléchi. Et il y a la possibilité de faire aussi un pas dans de la nouveauté pour vous libérer d'une forme d'emprise. Et d'emprise, c'est pas une forme d'emprise, je sens, d'emprise toxique ou de... C'est plus dans le fer, c'est que ça fait longtemps que ça se fait comme ça. Et si ça vous pèse, il n'y a que vous pour dire, je me lance à faire autrement. là, il y a une forme de gaieté. J'ai toutes ces cartes, là, j'ai du sérieux. C'est pas que ça soit mauvais, toxique, prise de tête ou quoi que ce soit, mais j'ai quelque chose de posé, de sérieux. Et là, vous avez envie, vous avez envie de joie, de gaieté, regardez ce fou qui s'élance si mon focus veut bien, voilà, regardez ce fou qui s'élance avec ce soleil qui sort des nuages, là. Vous avez envie de ramener quelque chose de joyeux, de léger, de spontané, regardez cet élan, là, vous avez envie de ramener de l'élan, de la joie, de la récré, du fun. Et pour une part, pour une part, c'est vous aussi qui vous étiez privé de cet élan. Vous vous en rendez compte. C'est aussi ce que vous êtes en train d'examiner dans vos valeurs, dans votre façon de faire. Là, on est dans le faire avec les deniers, dans le monde terrestre physique. Qu'est-ce que je peux faire autrement ? Comment je peux m'y prendre pour ramener cette légèreté en sachant que par ailleurs, j'ai quand même une autre énergie en même temps qui m'invite à ne pas trop révolutionner les choses. Et c'est précisément cette tempérance encore en challenge, c'est comment je fais pour concilier ces deux énergies-là. Cette part de moi qui est dans cette énergie très conservatrice, très dans la prudence, dans l'économie. Et puis cette autre énergie de l'autre côté qui veut de la récré, qui veut du fun, qui veut de la spontanéité, qui veut prendre un risque, qui veut se lancer dans une aventure, qui veut tester de la nouveauté. Alors prenez les choses tranquillement, mais en résultat avec le fou, il y a de toute façon un élan qui s'amorce en issue de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Regardez la spontanéité. Donc vous avez vraiment un élan. Ce n'est pas forcément une grosse révolution, mais il y a quelque chose qui va dans le sens de la libération, de la prise de risque, de quelque chose qui vous anime, qui vous plaît, qui vous fait vraiment du bien. Donc la spontanéité et purpose, c'est le but. Alors la spontanéité, on vous dit, alors c'est en anglais, juste deux minutes le temps que je lise, vous bougez derrière les contraintes de l'esprit et alors freely and lovingly de façon libre et aimante, vous embrassez les nouvelles situations. C'est exactement ça. Vous bougez au-delà des contraintes de l'esprit. Tout ce qui vous retenait, là, je vous disais, ces deux énergies, vous cherchez l'équilibre entre une énergie un peu conservatrice et une autre qui a envie de mouvement, de spontanéité, de guetté, c'est ça. Vous allez au-delà des contraintes de l'esprit et avec liberté et puis avec amour, avec envie, vous embrassez les nouvelles situations. C'est super joli ça. Et l'autre, le but, on vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement de démontrer consciemment l'amour. Et le mot démontrer, c'est vraiment, pour moi, ça fait écho à ces deniers. Qu'est-ce que vous allez faire dans la matière pour montrer et démontrer à quel point vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un, l'amour que vous avez, ça peut être de l'amour amoureux, mais ça peut être aussi le cœur, l'envie de mener à bien tel projet, de faire telle chose. Donc, vous possédez la détermination et le dévouement de consciemment démontrer l'amour. C'est joli pour vous les Sagittaires cette semaine, très sympa. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501